Kouassi Adassa Esther Ramissou, une adolescente de 16 ans, a perdu la vie lors d'un accident de circulation au Ghana. Sa dépouille a été rapatriée à Abidjan sur instruction du président Alassane Ouattara. Le premier ministre Robert Beugré-Mombé, accompagné de la ministre de la Solidarité Belmond de Gaulle, a rendu visite à la famille épleurée pour leur apporter soutien et réconfort. Que le Seigneur bénisse les âmes de nos enfants, que le Seigneur soutienne la famille et que le Seigneur encourage les fondateurs de l'école qui a pris l'initiative de donner une chance à nos enfants. Et nous demandons aux parents d'avoir la foi, le courage et la confiance totale en Dieu parce que Dieu n'abandonne jamais ceux qui regardent à lui. Il ne peut pas avoir plus grand soutien que de voir le premier ministre se déplacer pour nous. Et ça nous marque et on restera gravés à cet événement malgré les difficultés. Au lendemain de cette visite, le premier ministre s'est rendu au domicile de l'imam principal de la mosquée d'Akwedo qui s'est effondré le jeudi 15 août dernier. Après le drame qui a ôté la vie à huit personnes, Robert Begrimambé a également apporté compassion et solidarité à la communauté musulmane dans cette période douloureuse. Nous sommes venus donc, nous, dans la rue, apporter l'expression de notre solidarité. Nous sommes venus donc accomplir cette tâche en confiant les âmes de tous ceux qui nous blessent à l'éternel Dieu afin qu'il ait la compassion de ses âmes et que Dieu soulage les familles endeuillées. La somme de 8 millions de francs CFA a été offerte à la communauté musulmane et aux victimes du drame. Il faut noter que dans les deux cas tragiques, le premier ministre était accompagné de la ministre de la Solidarité, Miss Belmond de Dogo.